On se retrouve sur VACARM avec Sepi Kana, je suis avec 3 VZK donc on a Yoben le vice-président de la structure, Flamby et Jarod donc deux joueurs de la line-up. Ils viennent de remporter leur premier match dans le lower de l'arbre et déjà comment ça se passe la compétition ? Est-ce que vous êtes dans le lower, vous allez rencontrer le perdant de AA contre RedWorld ? Comment ça se passe et c'était quoi votre objectif quand vous êtes venu ici ? Sachant que ça fait un mois que vous jouez ensemble, enfin que vous avez été officialisé chez BZK, comment ça se passe cette LAN ? Alors pour l'instant c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que en un mois on n'a pas eu forcément le temps de mettre en place beaucoup beaucoup de choses. Moi ça fait quelques temps que je n'ai pas lead, que je n'ai pas snipe aussi. Sur la dernière époque Vexed, je ne snipais plus donc il y a plein d'automatismes à réapprendre etc. Eux c'est des jeunes joueurs, j'ai BK avec moi mais BK il n'a pas eu d'équipe depuis un bout de temps. Donc en fait cette LAN c'est un peu juste pour nous lancer, pour voir ce que ça donne, pour voir quel style de jeu en LAN nous correspond parce qu'on est parti peut-être sur des choses un peu trop structurées et on devrait peut-être lâcher du lest et laisser les jeunes qui sont hyper skillés, hyper forts, avancer devant, fraguer etc. J'aurais peut-être eu tendance à les brider un peu au début. Donc voilà, pour revenir un peu à la LAN, alors on a eu une poule assez facile jusqu'au dernier match contre Red World qui nous ont surpris. On perd 16-13 sur Inferno. Bon après il y a eu quelques, il y a eu bien 4-5 rounds gâchés dont une déconnexion de clavier, câble réseau chez Noxy pendant un round d'écho. Donc un peu compliqué à gérer surtout sur un 16-13. Et puis des erreurs de notre part, ils ont très bien joué, ils ont gagné, bravo à eux. Après dans le Winner Bracket on rencontre Osserve, on joue Cobble, pareil on est surpris par le style de jeu, qu'ils proposent, à savoir qu'ils n'ont pas peur d'une Spock, ils traversent, ils font des moves un peu osés, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. En tout cas, on est surpris, ils arrivent à prendre l'ascendant sur nous sur Cobble, on perd 16-13 encore, alors que je pense qu'on tient vraiment le match. Pareil, 2-3 erreurs qui mènent à ce qu'on perde ça. Et puis sur Cash, on est complètement déconnecté, ils nous roulent dessus et nous voilà dans le loser. Donc pour revenir à ce que tu as dit, tu disais que c'est vrai que vous bridiez peut-être un peu parfois le trio de jeunes. Flamby toi, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Et aussi, est-ce que vous sentez qu'il y a un apport de la part de Jarrod et BK, de par leur expérience ? Parce que vous étiez chez Osserv en début d'année, vous faisiez des résultats plutôt corrects, vous étiez en train de monter. Et est-ce que le fait d'être avec Jarrod et BK, ça vous donne peut-être un peu une expérience que vous n'avez pas ? Et est-ce que ça vous aide un peu pour aborder certaines situations ? Mais tout d'abord, en fait, comme dit Jarrod, on a un jeu, pardon, comme dit Jarrod, on essaie d'avoir un jeu structuré. Et les jeux structurés, on n'en a pas vraiment eu dans nos anciennes équipes. C'est-à-dire qu'on jouait surtout aux skills, sur des déclics, des décals, enfin, on jouait vraiment sur notre skill. Et donc, en ayant un jeu structuré, on peut ressentir le fait qu'on est peut-être un peu bridé. Mais, enfin, moi, je ne le sens pas vraiment. Sinon, ouais, carrément, Jarrod, en fait, il nous manque les petits trucs cons pour faire la différence dans le game. Et je pense que Jarrod, ouais, nous apporte ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a pris. Et BK, c'est pareil. Et pour parler du coup de la formation, comment ça s'est fait ? Comment vous vous êtes un peu dit ? Tiens, si on faisait une équipe entre nous cinq, comment ça s'est passé ? Et enfin, ouais, comment vous en êtes arrivés ? Vous retrouvez tous les cinq ensemble ? Comment ça s'est passé ? Moi, pendant la période estivale, je ne savais pas si j'allais reprendre ou pas. Maintenant, j'ai suivi quand même les compétitions, je veux jouer, etc. Mais bon, c'est un investissement toujours important quand on reprend une équipe. Et si je voulais reprendre, je voulais reprendre avec des joueurs qui mettent des têtes, qui sont forts individuellement, qui sont jeunes, qui veulent manger du cesse. Et ça, on pense que la communauté vacarme pense qu'il y en a beaucoup, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. J'ai regardé les e-bots, les machins. J'ai suivi pas mal de jeunes joueurs et je n'en ai pas trouvé énormément. J'ai trouvé Flamby, en fait. C'est surtout avec lui que je voulais jouer au début. Je ne connaissais pas vraiment Noxy et Mugiwara. Et j'avais approché Flamby pour faire un autre projet avec d'autres joueurs, qui ne s'est finalement pas fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé de venir plutôt jouer avec eux. Et à ce moment-là, je crois que vraiment pure coïncidence, BK faisait du face-it avec eux et dépannait de temps en temps. Et puis, du coup, forcément, BK est venu me voir en me disant « Ouais, viens et tout. C'est des bons joueurs. On peut faire quelque chose, etc. » Et du côté de BZK, la structure, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment plu ? Le fait qu'il y ait peut-être un potentiel un peu qu'on n'avait jamais vu avec ce mix entre des jeunes qui collent des têtes et des védérans qui ont un peu d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui a intéressé BZK ? Alors, ouais. Pour nous, chez BZK, il faut savoir qu'à la base, on avait déjà une équipe. Et puis, on a eu ce projet un peu qui nous a été présenté par IQ, que je salue en même temps, qui était leur manager à l'époque, qui s'est retiré maintenant. Bon, déjà, en fait, les équipes CS, c'est moi qui les gère un peu. C'est chez BZK et je dois avouer, bon, à la base, je suis issu de CS 1.6, tout ça. Donc, retrouver des noms un peu comme BK, Jarod. Bon, direct, ça tilt. Après, j'avais déjà rencontré Flamby en LAN. Ils nous avaient battus en finale. Donc, bon, c'était… Ouais. Je crois que tu finis MDP sur cette LAN, c'est pas toi ? Non, moi, je pense pas. Et du coup, c'est vrai que, bon, quand on a vu, c'est pareil, Mugiwara, je me laissais non. Notre-ci, je me laissais pas du tout. Donc, c'est une équipe qui nous a intéressés tout de suite. C'est vrai que, déjà, sur le papier, on s'est dit, bon, bah, ça peut le faire. Et puis, on les a suivis un peu sur deux, trois matchs. Et puis, bon, nous, on a été séduits tout de suite. Donc, c'est vrai qu'un peu, on a eu un peu cette même réflexion avec le président. C'est justement ce mélange, c'est vrai, avec des jeunes qui, vraiment issus un peu de la nouvelle génération, qui colle des têtes, qui courent partout. Et mélanger, justement, à deux joueurs d'expérience qui vont pouvoir un peu les cadrer, les diriger et leur donner, justement, comme disait Flamby, c'est juste ce petit détail qui fait la différence sur un match. Bon, je pense que Jarrod ou BK sont capables de le faire. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment content de les avoir. Ok, maintenant, on va revenir un petit peu sur la période avant de rejoindre BZK, surtout pour toi, Jarrod. Il y a eu un épisode un peu fâcheux, on peut dire ça comme ça. Enfin, disons qu'il y a eu peut-être une incompréhension de la part de plusieurs personnes. Donc, pour ceux qui auraient oublié, tout simplement, il y avait une formation avec Vex, donc avec les frères Enkinet, NPK et Rombeng. Il y avait donc Jarrod et il y avait Smiley et Allumette, donc Allumette qui s'est fait remplacer par Kali un peu du jour au lendemain, sans que tout le monde soit forcément au courant. Et du coup, comment tout s'est déroulé pour toi, puisqu'au final, vous n'étiez pas forcément au courant de l'arrivée de Kali ? Comment tout ça s'est déroulé et comment vous avez pris la décision de vous écarter de la formation ? Donc, déjà, je voudrais clarifier quelque chose. Allumette, c'était un bon joueur, mais il ne nous correspondait absolument pas dans l'équipe. Et puis, par rapport au jeu qu'on essayait de mettre en place, ça n'allait pas. Donc, on n'était peut-être pas Smiley parce qu'on n'en avait pas parlé ouvertement, parce que Smiley était très proche d'Allumette, mais on le savait plus ou moins qu'Allumette devait être écartée. Par contre, le choix de Kali, effectivement, là-dessus, ça a été une grande surprise. Et donc, mon choix de partir et le choix de Smiley aussi de partir de l'équipe, c'est à cause de cela. Parce que moi, je ne me voyais pas jouer avec lui, même si je n'ai aucun grève contre lui. Juste, bon, je n'approuve pas ce qu'il a fait. Peu importe les raisons, les conditions, comment ça s'est passé, je m'en moque. Moi, en tant que joueur, je respecte trop le jeu pour jouer avec quelqu'un comme ça. Voilà, c'est tout. Après, aujourd'hui, il ne cheat pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, je l'espère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'était pas. C'était juste parce que je n'approuvais pas ça et je ne voulais pas jouer avec lui. Et voilà, ça, c'était le premier point. Et deuxième point, les frères Alkiné voulaient jouer l'après-midi. Ils voulaient vraiment jouer l'après-midi. Donc moi, ça tombait bien aussi parce que moi, mon départ faisait que ils allaient pouvoir jouer l'après-midi. Avant la fin du contrat, etc. Donc, bon, avec tout ça, ils ont réussi à avoir Kali, à trouver une line-up qui a l'air d'à peu près fonctionner. D'après ce que je comprends, vu les premiers résultats qu'ils ont fait, le travail porte ses fruits. Moi, j'adore les frères Alkiné. Donc vraiment, c'est des gens avec qui j'ai passé des très bons moments. Humainement, c'est vraiment pareil. Leur manager, Guillaume, c'est un mec adorable. Vraiment, voilà, j'ai vraiment aucun grève contre eux. Après, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis voilà, après, c'est CS. Franchement, voilà, c'est si on doit s'en vouloir pour ce genre de choses. OK, ça marche. Eh bien, on va peut-être voir. En tant que maintenant, vous êtes chez BZK. Est-ce que vous avez des objectifs dans le futur, que ce soit en LAN ou online? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez déjà marqués? Est-ce que vous avez des compétitions importantes en ligne? Dans lesquelles vous êtes engagés? Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'interview, cette LAN nous a permis de cibler déjà le style de jeu qui allait nous correspondre. Et sur lequel on va essayer de s'améliorer et de se pencher. Parce que les trois petits jeunes que j'ai avec moi, c'est des mecs qui ont besoin de bouger sur la map. C'est des mecs qui ont besoin de com. S'ils attendent juste que je colle le truc qui va bien, ils s'éteignent et puis ils ne font plus rien. Et puis c'est la merde. Non, mais clairement, c'est ce qui se passe. Donc, on a fait un bon débrief. On a vu ce qui n'allait pas. Après, je ne dis pas qu'on va gagner. Je ne dis pas que voilà, mais je dis juste qu'on a ciblé un jeu potentiel qui peut nous permettre d'accrocher des bonnes équipes. Maintenant, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et ça, surtout, il faut du travail. C'est tout. Donc, notre objectif à venir, c'est de s'améliorer dans cette voie là et sur le net, c'est pareil. Là, on essaye de remettre de ce qu'on fait sur le net et ce qu'on a fait en LAN au début de la LAN n'avait rien à voir. On essaye d'avoir un jeu beaucoup plus libéré maintenant et c'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas grand chose à rajouter. L'objectif ici, c'était vraiment ça. Ce n'était pas d'avoir un résultat ou autre. C'était vraiment de voir ce qu'on va aller en LAN et ce qu'on devait améliorer et travailler. Donc, là, c'était surtout au niveau des compétitions. Vous avez des noms précis ou c'est en fonction de ce qui vient et en fonction de comment vous voyez les compétitions venir? Alors, on va participer à la qualif WSG. D'accord, on s'est inscrit. On ne s'est pas inscrit à le SWC parce que c'est très, très proche de la qualif WSG. Par contre, on est inscrit sur la deuxième. On n'a pas fait la première partie, mais on s'inscrit pour la deuxième partie. La première partie était très proche après la LAN, etc. Je pense qu'on aura besoin de souffler un minimum quand même. Après, on participe à l'ESL Major League où on est pour l'instant 2-0. Enfin, on a eu un forfait premier tour et on a battu G-Bot en deuxième match et en Cevo Main. Par contre, en Cevo Main, on n'est pas très, très bien. Mais bon, ça fait des matchs sur lesquels on peut travailler notre jeu. C'est des Ophi. Voilà, c'est important. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, je vais vous laisser un peu le mot de la fin. Si vous avez déjà à remercier, qui que ce soit, des mots à dire. Allez-y. Je te laisse faire. Merci. Bon, déjà, je tiens à remercier l'équipe. C'est vrai pour le travail qu'ils accomplissent, le déplacement, leur sérieux, tout ça. On est vraiment ravis chez BZK. Là, je parle pour tout le staff. Ensuite, je tiens à remercier tous nos sponsors. Donc, je vais penser à Avast, à Red by SFR, à MSI. Je vais penser aussi à Otaku Social Club qui est un peu notre gaming house dans Paris. Un super bar, c'est une super adresse. N'hésitez pas à y aller. Qui est-ce que j'oublie ? J'oublie MyArcade. Donc, on tiens à remercier aussi Mehdi, Blast of Gaming, le nouveau nutritionniste de l'eSport. On tiens à le remercier. Et puis, voilà. Bon, ce sera tout pour moi. Je tiens aussi à remercier la structure, BZK, pour nous soutenir pour les déplacements en LAN et tout. Et donc, voilà. Alors, moi, je tiens à remercier BZK, qui nous soutiennent et qui nous apportent vraiment ce dont on a besoin en LAN. Je tiens à remercier aussi Diamonds, qui nous a aidés un petit peu sur la préparation de la LAN, même si c'était que le début. Et je tiens à remercier aussi Nipples, qui nous soutient mentalement sur le net. Merci les gars. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501